et l'Église enseignée, donc je lis régulièrement les Kyrie et les Hissons. Les prêtres n'est pas l'Église enseignante, il n'est que le reflet d'une parole épiscopale. Donc, lisez ces commentaires à Hissons. Cette fois-ci, ça traite d'un homme d'argent parle, pour montrer que même les gens du monde commencent à se rendre compte de la supercherie covidique, et les conséquences qu'ils en tirent. Donc, lisez cela attentivement. Enfin, vous êtes au courant, je pense, de cette parole du pape François, qui a déclaré ceci dernièrement, « Que la proclamation de la parole au cours de la messe soit faite dans une langue que personne ne comprend, serait se moquer de la parole de Dieu. » Donc, autrement dit, le latin, dire la messe en latin, par exemple, serait se moquer de Dieu. À cela, dont Guéranger, eh bien, Abbé de Solem, au XIXe, répondait à François, au pape François, ceci, que la proclamation, il écrit ça dans son ouvrage, « L'hérésie anti-liturgique ». C'est très intéressant, que vous pouvez trouver, qui est toujours réédité. Voilà ce qu'il écrit, « La réforme liturgique ayant pour une des fins principales l'abolition des actes et des réformes mystiques, il s'ensuit nécessairement que les auteurs, quand les auteurs, devaient revendiquer l'usage de la langue vulgaire dans le service divin. » Donc, la réforme protestante, il parle de la réforme protestante. « Aussi, est-ce là l'un des points les plus principaux aux yeux des sectaires ? » Donc, la suppression de la langue latine. « Le culte n'est pas une chose secrète, disent-ils. Il faut que le peuple entende ce qu'il chante. La haine de la langue latine est innée au cœur de tous les ennemis de Rome. Ils voient en elle le lien des catholiques dans l'univers. » C'est un grand soutien, car partout où on se trouve, on est chez nous. « L'arsenal de l'orthodoxie contre toutes les subtilités de l'esprit de secte. L'arme la plus puissante de la papauté. » Donc, la papauté se défend avec la langue latine. « L'esprit de révolte qui les pousse à confier à l'idiome de chaque peuple, de chaque province, de chaque siècle, la prière universelle, a du reste produit ses fruits et les réformés sont à même tous les jours de s'apercevoir que les peuples catholiques, en dépit de leurs prières latines, goûtent mieux et accomplissent avec plus de zèle les devoirs du culte que les peuples protestants. » Et ce n'est pas le latin, bien cher frère, que je pense qu'il vous empêche de prier. Au contraire. On voit la ferveur dans la tradition catholique, qui garde fidèle au latin, on voit justement qu'elle est un fruit de cette langue. « À chaque heure du jour, le service divin a lieu dans les églises catholiques. Le fidèle qui assiste laisse sa langue maternelle sur le seuil. Or, les heures de prédication, il n'entend que les accents mystérieux qui même cessent de retentir dans le moment le plus solennel au canon de la messe. Quoique l'oreille de celui-ci n'entende jamais que des sons dont elle perçoit la signification. Avouons-le, c'est un coup de maître du protestantisme d'avoir déclaré la guerre à la langue sainte. S'il pouvait réussir à la détruire, son triomphe serait bien avancé, offerte aux regards profanes comme une vierge déshonorée. » C'est un peu ça la liturgie moderniste, on a l'impression que c'est un déshonneur de la liturgie. « La liturgie, dès ce moment, a perdu son caractère sacré. Et le peuple trouvera bientôt que ce n'est pas trop la peine qu'il se dérange de ses travaux ou de ses plaisirs pour aller entendre parler comme on parle sur la place publique. » Voilà, donc lisez cet ouvrage de Don Guéranger, l'hérésie antiliturgique. Voilà, je vous invite également à vous former sur le plan politique. Vous pouvez lire l'ouvrage de, bien sûr, l'abbé Chazal, « La cité oubliée ». Nous ne savons plus aujourd'hui ce que c'est qu'une cité catholique. Je vous lis un petit commentaire d'un autre, d'un contemporain qui, sur l'actualité justement, « Beaucoup de gens s'imaginent à tort que parce qu'il avance tout et son contraire, le gouvernement est incompétent. » Voilà. « Mais tout est sciemment fait pour brouiller les cartes et la compréhension des Français qui ont été soumis à de nombreuses injonctions paradoxales. Un jour blanc, un jour noir, etc. » On dit, ça fait ce qu'il faut. Également appelé double contrainte, incompatible, c'est une notion, en fait, mes bien chers frères, qui est théorisée dans les années 50, dans l'école de Palo Alto, par l'anthropologue Bateson, à l'origine des troubles mentaux comme la schizophrénie. Il s'agit d'une situation dans laquelle une personne est soumise à deux contraintes ou pressions contradictoires et incompatibles. Si la personne est ou se sent prisonnière de la situation, surtout si elle est dans l'incapacité de communiquer à son sujet, cela rend le problème insoluble et engendre à la fois troubles et souffrances mentales. Alors là, on peut l'appliquer, vous voyez, à la situation de dictature actuelle. On vous dit, confinez-vous, mais allez travailler. Ne vous rencontrez pas, mais soyez solidaires. Restez chez vous, mais faites du sport. Le masque est inutile, mais pourtant il est obligatoire. Pour protéger nos enfants, acceptons de les maltraiter. En leur imposant le masque. Pour sauver nos aînés, laissons-les mourir dans la solitude. Pour éviter des attroutements, fermons les petits magasins. Pour préserver votre santé, fermons les salles de sport. Pour sauver nos hôpitaux, détruisons notre économie. En fait, tout ceci est une technique de manipulation tout à fait maîtrisée, qui sont des ressorts justement du marxisme, du néo-communisme actuel sanitaire. Et du coup, qui fait disjoncter l'esprit, le cerveau de nos contemporains, pour mieux les dominer, pour mieux les asservir. Et force est de constater que cette stratégie est redoutement efficace, puisque la plupart des gens perdent tout esprit critique et sont comme hébétés. On voit bien qu'ils sont anesthésiés. Incapables de la moindre réaction. Bien sûr, tout ça, c'est le fruit aussi d'un manque de vie de prière, un manque de cohérence avec le bon Dieu. Le bon Dieu punit aussi de cette façon-là. Enfin, vous voyez, c'est une stratégie tout à fait diabolique. C'est donc bien une insidieuse guerre psychologique qui nous a livré un petit jeu bien malsain et hautement pervers. L'acceptation généralisée aux règles les plus absurdes ne peut fonctionner que grâce au conformisme et à l'instinct grégaire de la plupart des individus. D'où l'important, bien sûr, d'avoir des convictions personnelles fortes, d'être capables d'être... Bien sûr, on est heureux quand on est ensemble, on est un peu plus fort, mais il est important d'être fort seul. Donc, c'est la fameuse expérience de Milgram. C'est un facteur très puissant qui, chez la plupart, entrave toute forme de discernement et de jugement personnel et qui peut expliquer beaucoup de choses concernant la passivité dans la présente situation. Donc, aussi, on doit obéir avec le mans aux décisions les plus aberrantes au nom du respect de l'autorité supérieure. Mais je dirais que c'est un petit peu valable dans l'Église conciliaire aussi. Car c'est elle qui serait détentrice de l'expertise scientifique, autrement dit des théologiens aussi qui savent tout, c'est dans l'Église conciliaire, des compétences et du savoir malgré des conflits d'intérêts patents. Donc, soyons, bien chers frères, ne soyons pas dupes de ces systèmes, que la sagesse chrétienne nous fasse bien voir les choses d'en haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.